et bien bonjour à tous du coup aujourd'hui on va faire un cross call trekker m1 j'en ai pas souvent des cross calls du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que j'avoue que la personne se plaint comme quoi il s'éteint de temps en temps aléatoirement mais alors moi je trouve pas qu'il s'éteigne aléatoirement voilà tout fonctionne plutôt bien donc en plus il est enfin il est en super état il n'a pas un coup il a rien donc bon on va juste voir si il n'a pas pris l'eau et puis après ma foi très bizarre comme comme pan les pannes aléatoires c'est toujours vraiment très compliqué parce que du coup on ne sait jamais vraiment sur quoi investiguer ou travailler du coup c'est très pénible du coup pour ouvrir c'est très simple vous ouvrez vous enlever les deux vis de verrou et on lève on va lever la partie là déjà on voit qu'on est bien rouge quand même donc il a au moins fait un petit séjour dans l'eau où il a connu de l'eau bref c'est pas grave on va enlever la pastille tant que c'est resté que à l'intérieur que c'est resté à l'extérieur et que c'est pas aller à l'intérieur le problème ne nous impactera pas on enlève notre pastille on prend du coup un tour de vis torx et on les sert donc normalement sur ces modèles là vous avez des torx tout le tour et vous avez après dans l'usb c'est et dans le la prise jack vous avez normalement des vis crucifix ans on va aller enlever tout ça on va voir s'il a pris la flotte s'il a pas pris la flotte s'il n'a pas pris l'eau et qu'il est propre ma foi on mettra r a s et puis c'est tout après c'est sûr que si la personne s'attendait à avoir un téléphone aussi puissant qu'un samsung ou je ne sais quel téléphone forcément elle est un peu déçu c'est normal ça fait 8 giga un corps forcément voilà ces petits modèles il est même encore en nu il est même pas en usb c j'ai même pas fait gaffe du coup forcément il est en micro usb du coup pépère faut pas lui demander la lune et on ouvre normalement il ya un joint à plat du coup tout est bien propre tout est bien propre on a bien notre joint qui remplace honnêtement il a l'air beau le lecteur de sim le micro et la batterie pour vérifier qu'elle soit pas gonflé des fois que ça pourrait être une explication là du coup vous levez vous avez une prise là dessous ici voilà là on a la batterie et là on a la charge sans fil et après on vient réenlever notre batterie bon la batterie n'est pas gonflée elle n'est pas gonflée du tout il n'y a pas de traces d'oxydation la carte mère elle est petite il n'y a pas de traces d'oxydation tout est plutôt bien branché au pire on va juste débrancher rebrancher un peu tout si des fois il ya un petit faux contact quelque part la pastille de la pastille d'humidité là et pas et pas elle est pas rouge on voit encore du blanc donc c'est bon bon bah écoutez je vais remonter tout ça parce que du coup comme vous pouvez voir c'est bien propre c'est bien beau il n'y a aucune trace nulle part donc du coup on va pas s'embêter la vie on va dire à la personne que je lui ai contrôlé son téléphone et que pour moi tout est bon et que ben si le problème lui revient enfin on lui échangera quant à notre modèle après voilà mais qu'il faut pas s'attendre à des miracles avec un petit téléphone comme celui ci voilà voilà bon bah les amis un pouce pour la vidéo n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne je vous dis à bientôt et prenez soin de vous bye bye